Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est bientôt Halloween et comme c'est bientôt Halloween, je vous propose de faire aujourd'hui, pour le Blender du jour, une petite citrouille stylisée. On est parti. Donc quand j'ouvre Blender, j'arrive directement avec mon cube. Ce cube-là, je vais le supprimer, je n'en ai pas besoin. Clique droit sur le cube. Delete. En Object Mode, je vais maintenant faire Add. Je vais ajouter un mèche et je vais ajouter un UV-sphère. Voilà, j'ai une superbe petite sphère que je vais travailler pour faire la forme de ma citrouille. Je la sélectionne, je passe en Edit Mode. Et ici, simplement, je vais prendre ma sélection de points, ma sélection de vertex. Je vais cliquer simplement sur le point tout en haut de ma sphère ici. Et je vais passer ici en Édition Proportionnelle. Donc j'active ici le petit rond. Ça devient bleu. Et ça, ça fait quoi ? Eh bien, ça va faire que les autres points qui sont reliés ici à celui-là, eh bien, ils vont suivre mon déplacement. Donc du coup, maintenant, je passe avec l'outil Move. Et je vais simplement abaisser ce point-ci. Et vous le voyez bien ici. Hop ! On a notre point qui suit le déplacement. Et donc ça, c'est vraiment nickel. Je vais faire de même ici en bas pour le dernier point. Donc je le sélectionne tout simplement. Et je vais le remonter. On commence à avoir une forme qui devient intéressante. Ok, ça devient sympa. Maintenant, toujours dans le même mode, je vais appuyer sur la touche A. Ça a pour effet de tout sélectionner. Pour info, vous pouvez aussi passer sur Select All. C'est exactement la même chose. Ensuite, je vais utiliser l'outil Scale. Simplement pour venir élargir un petit peu cette citrouille. Donc ici, j'ai plusieurs axes. Eh bien, je vais tirer sur l'axe horizontal. Voilà, la citrouille est élargie. C'est parfait. Ok, super. Ici, ça rend vraiment pas mal. Ça commence déjà à ressembler plus ou moins à ce qu'on veut créer. Je vais rester en Edit Mode. Et je vais repasser en sélection. Je vais venir sélectionner ici. Un des premiers points ici, comme vous le voyez. Et ce que je vais faire, je vais passer en dessous. Voilà, je vais suivre un petit peu la ligne. Ici, parfait. Et je vais maintenir Shift, Control. Et je vais recliquer ici, vous voyez, sur le point juste avant le point central. Dans la même ligne. Vous voyez que ça a vraiment pour effet de venir ici sélectionner toute la ligne. Donc, je vais pouvoir travailler avec ça un tout petit peu plus tard. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des lignes à chaque fois écartées de 3, 4 éléments. Donc, on va tester ça. Je vais venir ici, 3 éléments plus loin. Je vais cliquer une première fois ici, sur le point là. Et vous voyez que là, dans ce cas-ci, boum, ça m'a sélectionné l'entièreté. Donc, parfait. Je vais un petit peu plus loin. Encore une fois, tous les 3 éléments. Hop. Et là, ça m'a sélectionné tout pareil. Là, ça n'a pas tout sélectionné. Donc, je reviens là. Control, Shift, clic. Hop. Parfait. Je fais pareil ici. Je sélectionne bien à chaque fois sur le point ici. Vous voyez. Là, ça ne m'a pas tout sélectionné. Donc, je reviens tout pareil. Hop là. Voilà. Voilà. Et ici, on est parfait. On est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais désactiver le Proportional Editing, tout simplement. Et je vais venir avec mon outil Scale. Et je vais diminuer l'échelle de ces points-là. Vous voyez que du coup, hop, l'intérieur revient dans ma citrouille. Donc, je vais faire revenir un petit peu. Et on a notre forme générale de citrouille. C'est nickel. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire la tige de cette citrouille. Donc, je viens ici en haut. Et je passe en sélection d'arêtes. Je vais cliquer ici pour sélectionner une première arête. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et je vais faire comme ça. Le tour de ma citrouille. Je vais faire attention à ne pas sélectionner ici. Voilà. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je peux sélectionner comme ça, tranquillement à la main. Ok. On est bon. On va pouvoir faire le centre. Donc, j'ai passé sur mon outil Extrude. J'extrude un peu. Voilà. Je suis très bien comme ça. Je vais d'ailleurs faire un petit clic droit. Et je vais faire New Face From Ages. Voilà. Très bien. Extrude. Je vais extrude un peu. Et je vais faire un coup de mise à l'échelle avec l'outil Scale. Tout simplement. Hop. Vous voyez que ça commence à former un petit peu la tige. Je peux la déplacer même un petit peu pour plus de réalisme. Et je fais un nouvel Extrude. Je la déplace tout parallèle. Je fais un petit Scale pour la mise à l'échelle. Hop. Et on va dire que je vais faire un dernier petit Extrude. Et un dernier déplacement. Et une dernière mise à l'échelle. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça commence vraiment à devenir sympa. Maintenant, je vais toujours en Edit Mode. Utiliser toujours mon outil de sélection. Et passer maintenant en sélection de face. Je vais bien me positionner. Donc, je vais passer en View. View Point. Et je vais faire de Front. Le petit raccourci, c'est le Numpad 1. Ensuite, d'ici, je vais sélectionner les faces sur lesquelles je vais travailler pour creuser le visage. Donc, on va dire que je vais venir sélectionner. Donc, j'ai bien mon outil de sélection. Et j'ai bien mon outil de sélection de face. Et on va dire que je vais venir sélectionner d'ici à plus ou moins ici. Voilà. Plus large encore. Je vais sélectionner d'ici à ici. Ouais. Ça, ça me semble pas mal du tout. Je peux même aller encore un petit peu plus large. Allez. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça me met une belle zone. Et pour travailler assez précisément, je vais faire un clic droit et je vais faire un coup de subdivide. Ici, dans le subdivide, je vais augmenter un petit peu le nombre de cases. Voilà. Super. Donc, petit menu qui est ici, qui apparaît quand on vient d'utiliser l'outil. Vous voyez ce petit menu subdivide qui est ici. Là, vous voyez que du coup, ça m'a subdivisé mes grandes faces en plein de petites faces. Ce qui va me permettre d'être assez précis quand je vais en fait creuser à l'intérieur. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais venir sélectionner, vous voyez ici, de façon un petit peu dentée, un petit peu crantée. Voilà. Moi, je ne vais pas hésiter à être assez asymétrique sur le coup pour avoir un rendu très proche de ce qu'on pourrait avoir à la main. Donc, je maintiens Shift. Simplement, je clique sur les faces qui creuseront le sourire de la citrouille. Voilà. Ici, mais c'est vraiment à titre personnel, je me dis que j'ai envie d'avoir quelque chose qui ressemble très fort à quelque chose qui est creusé à la main. Et donc, du coup, je n'hésite pas à y aller. Voilà. Je prends mon temps pour faire une sélection sympa. Voilà. Plus ou moins, ça s'écoule. Donc, je vais venir avec Shift toujours sélectionner les autres cases à l'intérieur. Voilà, on va creuser la bouche en entier. Voilà. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Je vais faire un clic droit et je vais faire Delete Faces. Ici, vous voyez ce que ça a fait, très clairement. On a simplement été supprimer les faces qu'on retrouve ici au niveau de ma citrouille. Et donc, vous voyez que ma citrouille, quelque part, elle est creusée. Quand je zoom à l'intérieur, là, on voit qu'on se retrouve vraiment à l'intérieur. Donc, c'est super sympa. Le truc, c'est que ce n'est pas encore solide. On voit vraiment ici que notre citrouille, elle fait à 1000 mètres d'épaisseur. Ça, on va régler ça un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. On peut faire pareil pour les yeux. Donc, moi, je vais partir. Voilà, on est ici. Je vais bien repartir de face. Vous voyez qu'ici, on a vraiment le centre de notre citrouille. Et donc, on pourrait se dire qu'on pourrait creuser les yeux. Voilà, on pourrait faire la fin des yeux ici. Ça peut être sympa. Voilà. Je vais vraiment venir sélectionner. Hop. Voilà. Tout simplement, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est vachement cool. Ainsi, hop. Je vais faire pareil. Chaque fois, c'est pareil. Sélection de face. Je maintiens Shift. Et je viens sélectionner. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Je vais peut-être encore même prendre une petite rangée en plus. De chaque côté. Et puis, c'est pareil. Je vais venir faire un clic droit. Et je vais faire un coup de Delete Faces. Et là, vous voyez carrément, on a notre citrouille qui est creusée. Donc là, elle est bien. Elle est creusée. Parfait. Donc, je vais rester en Edit Mode pour l'instant. Et je vais passer en Viewport Shading. Voilà. Tout simplement ici. Pour voir un aperçu du matériau. Alors, de base, vous voyez, on est sur un matériel blanc. Donc, je vais descendre. Je vais aller ici dans l'onglet matériel. Je vais faire un clic sur mes matériaux. Je vais choisir le matériel de base. Et celui-là, dans Base Color. Je vais venir. Et je vais l'éditer. Mettre un genre d'orange assez sympa. Qui fait très Halloween. Ok. Ça, c'est super. C'est vraiment pas mal. Ça me plaît. Et pour l'instant, je vais rester là-dessus. L'idée, c'est qu'on va faire un truc assez simplifié, assez stylisé. Donc, on va rajouter de la texture, du grain, des choses comme ça. Mais on va garder les choses simples. Par contre, ici, là, j'ai besoin plutôt d'un verre. D'accord ? Donc, ce que je vais faire. Maintenant, je vais sélectionner les faces qui sont ici. Donc, je suis toujours en sélection de faces. Voilà. Et je vais sélectionner ces faces-ci. J'ai bien l'intention à bien tout sélectionner. Voilà. Tout simplement. Donc, là, pareil. Je maintiens Shift pour sélectionner. Je fais un petit peu le tour. C'est nickel. Et je vais créer un nouveau matériel. Donc, j'appuie sur le petit plus qui est là. Je vais cliquer sur New. Et ce matériel, je vais l'appeler Tige. D'ailleurs, je n'ai pas renommé le matériel de base. On aurait pu renommer Citrouille. Mais ce n'est pas grave. Je viens. Je vais sur Base Color. Je clique. Et je vais choisir un genre de vert. Un genre de vert qui sera d'ailleurs assez foncé pour le coup. Voilà. Super. Et avec mes faces de sélectionnées, mon nouveau matériel de sélectionnées, je vais cliquer Assign. Et là, on voit du coup qu'on a vraiment cette petite tige verte qui a été créée. Donc, ça commence à devenir assez satisfaisant comme résultat. Je vais passer maintenant en Object Mode. Je vais maintenant jouer sur la Modifiers. Je vais aller sur l'icône des Modifiers. Bien avec ma Citrouille de sélectionnée. Dans les Modifiers, je vais ajouter un Modifiers. Et le modifier que je vais ajouter, c'est le Modifier Solidify. Je clique. Et ça, ça va nous permettre, vous voyez d'ailleurs maintenant, d'ajouter vraiment de la profondeur ici à notre citrouille. Donc, ça, ça commence vraiment à être sympa. Et je vais augmenter le thickness. Voilà, pour que ma citrouille, elle soit bien épaisse, comme ça, qu'elle soit bien creusée. Donc là, ça commence vraiment à devenir cool. Et ensuite, je vais faire un petit clic droit et je vais faire un Shade Auto Smooth. Et ici, on voit que notre citrouille, elle commence déjà à être bien creusée. Et là, on commence à être très, très bon. Voilà, ça commence vraiment à devenir sympa. On a vraiment ce petit effet de découpe, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Je pourrais encore venir rajouter un Modifier. Je pourrais faire Add Modifier. Et choisir Subdivision Surface. Là, on a quelque chose qui commence vraiment à devenir assez sympathique pour le coup. On est vraiment dans quelque chose de très, 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 très bon. Alors, faites attention à remonter le Subdivision Surface avant le Solidify. Vous allez voir un petit peu la différence. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa. On a bien cet effet un petit peu creusé, là, comme ça. C'est assez chouette. Ok, donc ça, c'est cool. Maintenant, j'ai envie d'ajouter un petit peu cet effet lumineux qu'on pourrait trouver dans une citrouille d'Halloween qui va être assez sympa. Et donc, je vais venir sur View Pearl Shading. Voilà. Ici, on va avoir la prise en compte de la lumière. Et donc, la première chose, c'est que j'ai une première lumière qui est ici. Voilà. Je vais dézoomer. On voit, elle est bien là. Et cette lumière, je vais venir la déplacer de façon. Ici, avec mon outil de déplacement, c'est que c'est dans la lumière. De façon à bien éclairer ma citrouille. Voilà, ça commence à devenir encore plus cool. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Je vais en ajouter une autre, mais maintenant à l'intérieur. Et pour ça, je vais faire un coup de Add, Light. Et je vais choisir un Point Light. Donc, une lumière ponctuelle. Vous voyez que là, déjà, elle est à l'intérieur de ma citrouille. Donc là, ça commence vraiment à devenir cool. Cette Point Light, je peux venir modifier certaines de ses propriétés. Simplement, en venant ici sur cette icône en forme de lumière, Object Data Properties. Je clique ici. Et dans Color, je peux venir changer la couleur de ma lumière qui, par défaut, est blanche. Donc, je vais cliquer. Et je vais venir choisir une lumière un petit peu plus orangée. Et cette lumière orangée, eh bien, je vais augmenter sa puissance. Voilà, petit à petit, jusqu'à avoir un résultat qui soit vraiment satisfaisant. Voilà, je pense que 250 watts, c'est vraiment pas mal. Là, on a vraiment un bon résultat. OK, notre citrouille, elle est quasiment terminée. Maintenant, on va juste ajouter quelques petits détails pour finaliser ça. Premièrement, on va changer la couleur de notre scène. Voilà, on va mettre un genre de bleu nuit qui va être assez sympa. Donc, pour ça, en Object Mode, par exemple, je vais ici dans les World Properties. Et ensuite, je vais changer ici la valeur. Dans Surface, je vais changer la couleur, la valeur de Color. Donc, je clique et je vais aller chercher un genre de bleu nuit. Voilà, un truc qui va être assez sympa. Je vais diminuer. Voilà, quelque chose qui va bien mettre en valeur, justement, ma citrouille. OK, ça, c'est bon. Et ensuite, je vais aller dans les Render Properties. Voyez un petit peu ce menu comme le contrôle de votre caméra. Je vais changer le moteur de rendu pour passer en Cycles. Pour avoir quelque chose de mieux défini. Et voilà, on n'a plus qu'à avoir notre rendu. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez appris toujours de nouvelles choses. Je trouve que voilà, pour Halloween, c'est vraiment quelque chose de nickel. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada